La nouvelle, même si certains l'avaient devinée, a fait l'effet d'une bombe. Ce 5 novembre Camille Santoro a révélé être séparée de son mari Nicolas. Dans une story ce 8 novembre, elle explique comment l'avenir se dessine pour ceux qui n'ont jamais cessé de s'aïmer. La famille Santoro a marqué de son empreinte l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL diffusée sur TF1. Les téléspectateurs ont découvert une famille qui semblait proche d'un certain idéal. Camille et Nicolas parents de six adorables bambins semblaient se vouer un amour sincère. De quoi provoquer l'admiration de très nombreux téléspectateurs qui se sont abonnés au compte Instagram de la famille Modèle, heureux de les suivre dans leurs aventures quotidiennes. Mais récemment les internautes ont observé des choses inhabituelles. Inquiets de certaines prises de paroles mystérieuses de Camille, de ne plus les voir posées ensemble, ou de découvrir que l'un et l'autre avaient discrètement retiré leur alliance, les internautes se sont mis à poser des questions. Et le 5 novembre dernier ils ont fini par avoir la réponse qu'ils attendaient par l'intermédiaire d'une nouvelle publication de l'ancienne esthéticienne. « Je trouve enfin la force de prendre la parole sur un sujet qui anime malheureusement un peu trop mes réseaux depuis quelques semaines » a-t-elle déclaré avant d'annoncer sa rupture avec Nicolas. Camille Santoro a mis cette décision sur le compte d'une année chargée en déception et « Coup dur. Malheureusement, ces difficultés ont eu raison de nous. Nous nous sommes perdus. » « C'est une période de tristesse et de transition », a-t-elle ajouté, peinée mais sereine. « Nouvelle vie pour les centaureaux » dès le lendemain son mari Nicolas lui a emboîté le pas, confirmant ses propos avec un cliché en noir et blanc et la mention allée à Jacques Taille, le sort en est jeté, note de la rédaction, en légende sans autre forme d'explication. Après quelques jours de silence, la créatrice de la marque 10 novembre a repris la parole sur les réseaux. « On s'est aimé et on s'aïmait toujours très fort » a-t-elle notamment expliqué dans une story « Peu importe le chemin qu'on a décidé de suivre, la manière dont on a décidé d'avancer dans la vie. » Nos priorités sont toujours les mêmes, nos enfants et d'assurer avec force il n'y a pas et il n'y aura jamais de guerre entre nous. La belle blonde a ensuite promis de partager doucement mais sûrement cette nouvelle vie. Les choix qu'on a fait, la nouvelle façon de vivre qu'on a adoptée et comment chacun s'y adapte. La vie de la famille continue simplement différemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada